Notre invité ce matin, c'est vous Yohann Petiot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Alliance du Commerce et vice-président du Conseil du Commerce de France. Et ce matin, vous voulez lancer un appel au gouvernement pour un plan d'aide à certaines enseignes en difficulté. Hier, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de l'enseigne de chaussures sans marina, qui était en cessation de paiement depuis le 20 septembre. 676 salariés vont se retrouver au chômage. Camailleux, André, Gospor, Gap, Kouka et Pinky, la liste des chaînes de magasins en difficulté ou disparus s'allongent. Yohann Petiot, ces marques datent des années années 80-70, des marques connues, bien implantées dans nos centres-villes. Qu'est-ce qui les a fait basculer ? Ce qui les a fait basculer pour ces marques, vous avez dit, qui ont aujourd'hui 20, 30, voire 40 ans pour certaines, ce sont toutes les transformations qui sont à l'œuvre dans notre marché depuis maintenant 10 ans, la transformation digitale. Ce sont 20% de nos ventes qui sont faites sur Internet aujourd'hui, la transformation environnementale et un peu, il faut le dire, peut-être l'usure des marques aussi. C'est-à-dire quand vous avez une marque qui a 30 ou 40 ans, ce n'est pas comme une marque qui s'est créée il y a deux ans sur Internet et qui part de zéro. Donc c'est d'autant plus difficile pour une marque ancienne d'arriver à se transformer. C'est pour ça que nous en appelons au gouvernement pour aider ces entreprises françaises à se transformer et à maintenir à la fois leur emploi et les magasins dans les centres-villes. Vous demandez quoi spécifiquement ? Parce qu'on sait, il y a des aides pour les PME, les artisans en ce moment. Est-ce qu'il faut des aides ciblées pour ces enseignes du secteur du prêt-à-porter, ces enseignes de milieu de gamme qui sont en difficulté ? Ces enseignes, vous venez de le dire, il y a des aides pour les TPE, il y a des aides pour l'artisanat, mais il n'y a pas d'aide pour les entreprises de taille intermédiaire. Or, ces entreprises en réseau qui ont comme 100 marinas, 160 magasins, sont des entreprises de taille intermédiaire. Et aujourd'hui, c'est l'angle mort des politiques publiques du gouvernement, rien n'est prévu pour elles. Donc nous, ce que nous demandons, c'est un peu ce qui se fait dans le secteur industriel. Dans le secteur industriel, vous avez 54 milliards d'euros pour aider le secteur à se transformer d'ici à 2030. Ce que nous demandons, nous demandons la même chose, un plan pour le commerce, pour l'aider à se transformer d'ici les années à venir. Et ce sont surtout pour ces entreprises françaises, je dis de taille intermédiaire, qui ont en France leurs équipes de création, leurs sièges sociaux avec le centre stratégique, leur centre de distribution et tous les réseaux de magasins. Vous estimez à combien à peu près le risque de fermeture cette année ? Est-ce qu'il y a d'autres enseignes connues qui sont sur la sellette ? Là, on en a cité quelques-unes. Avec Anaïs, est-ce qu'il y en a d'autres ? Rien qu'avec celles que vous avez signalées, ce sont déjà plus de 3500 emplois qui sont menacés. C'est énorme. On en a perdu plus de 2000 à l'automne dernier avec la disparition de Camailleux. On ne peut pas se résigner à la disparition de ces enseignes, qui sont encore des enseignes françaises. C'est presque une question de souveraineté. On en parle beaucoup dans le secteur industriel, mais voulons-nous encore demain des marques françaises qui sont puissantes chez nous et qui ont peut-être la capacité aussi d'aller à l'international ? Que ce soit Pimki ou Kuka, il ne s'est pas fabriqué en France, par exemple. Oui, mais ne pensons pas demain qu'on arrivera à relancer l'industrie de l'habillement en France sans marques françaises. C'est illusoire. Si nous voulons demain ne serait-ce que relancer un petit peu du Made in France, il faudra des marques françaises pour le faire. Tout le secteur de l'habillement ne connaît pas la crise. La fast fashion a du succès chez les jeunes. La seconde main aussi, la plateforme Vinted Carton, on peut le dire ? Oui, vous l'avez dit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des marques d'entrée de gamme, discount, pour faire rapide, qui fonctionnent très très bien. Et notamment qui habillent, par exemple, qui est une marque qui s'est réinventée, qui est en cohérence à la fois avec son positionnement prix et ses valeurs, qui fonctionnent très bien dans un moment où le pouvoir d'achat est extrêmement contraint. Exactement. C'est ce que je voulais vous demander aussi, Yohann Petiot. C'est vrai qu'on est à un moment où on se dit, est-ce que je préfère remplir mon caddie ou acheter un pantalon à 40 euros ? Et ça, le dilemme est vite tranché quand même. C'est sûr. Il faut l'avoir bien en tête. Et c'est une menace qui pèse sur notre marché. On sait que quand l'inflation est là, notre marché diminue parce que nous ne sommes pas les dépenses essentielles pour de nombreux Français. qui, quand vous l'avez dit, doivent avoir leur pouvoir d'achat contraint, préfèrent se nourrir, se loger que d'acheter du vêtement. Et donc, les discounts marchent très très bien. Et de l'autre côté du spectre, le segment premium, le luxe, marchent également très bien. Parce qu'il y a toujours une partie des consommateurs qui ont les moyens d'aller vers des produits à plus fortement ajoutés. Et donc, celles qui souffrent sont vraiment les entrées au milieu de gamme. Et alors, justement, comment on réagit face à ça ? Quels tournants doivent prendre ces marques de milieu de gamme ? Alors, évidemment, il peut y avoir des aides du gouvernement. Mais il va falloir aussi opérer un tournant stratégique. Ça ne va pas suffire, les aides. Bien sûr. Il faut à la fois, vous avez tout à fait raison, une stratégie, des dirigeants visionnaires pour la mettre en œuvre. Et il faut une situation financière saine pour la mettre en œuvre. Parce que cette stratégie, c'est quoi ? C'est investir dans votre marque, dans votre offre de produits, dans du marketing digital, être présent sur les réseaux sociaux, créer des communautés, investir dans vos magasins. Ça, ce sont des investissements massifs. Si vous n'avez pas derrière une situation saine financière qui vous permet de faire ces investissements, vous vous retrouvez en grande difficulté, comme ce que l'on voit aujourd'hui pour ces marques.